Musique Dans cette vidéo, nous allons parler d'improvisation. Toujours comment savoir quoi dire lorsque vous rencontrez une fille, que ce soit dans la rue, une rencontre improvisée en soirée. Ou dans un bar. Parce que la vérité c'est que si vous allez parler à une fille, mais que vous avez appris des phrases par cœur, que vous respectez des schémas, genre elle a dit ça, donc je vais lui répondre ça, puis si elle répond ça derrière, je vais lui répondre ça, vous allez perdre en crédibilité et surtout vous allez perdre en authenticité et en sincérité. Et ça c'est hyper important parce que la fille peut le ressentir si vous avez un discours robot. La première chose à faire lorsqu'il s'agit d'aller parler à une fille, c'est de respirer. Cela peut vous sembler complètement anodin, mais lorsque vous voulez improviser, vous allez devoir être concentré quelque part sur votre respiration, parce que celle-là, c'est votre respiration, va avoir un impact évident sur la prestation que vous allez livrer. Donc avant même d'aller parler à une fille, avant même de lui sortir les premiers mots, avant même de courir après elle, pensez à avoir une bonne respiration abdominale pour que ça vous pose, pour que vous sentiez serein. Et après ça, une fois que vous maîtrisez ça, je vous invite à penser à sourire. Parce que lorsque vous souriez, cela a un effet positif sur la personne qui reçoit ce sourire. Vous allez paraître serein, vous allez être serein, et la personne en face de vous sera aussi sereine. Excuse-moi, je t'étais en terrasse avec des amis, mais je t'ai vu passer, je ne voulais pas juste te laisser filer sans venir te dire bonjour. Ne confondez pas improvisation avec précipitation. Surtout, vous devez prendre le temps de parler, prenez le temps de respirer, laissez des petits blancs, surtout dans les premières secondes de votre rencontre. parce que ces petits blancs vont générer une position d'écoute de la part de la fille que vous avez en face de vous. Et surtout, parlez oui, mais ne parlez pas trop vite, même si je sais que le stress a un impact très perturbant sur le langage paraverbal. C'est très joli tes lunettes en inversé, comme ça. C'est gentil. Excuse-moi, je rigole, mais tout va bien. Non, il n'y a aucun problème. Moi, je suis un peu... Je ne suis pas trop l'habitude de faire ça, donc je ne sais pas trop ce qu'il faut dire et tout. Prendre votre temps vous permettra de structurer vos idées et de mettre en place votre pensée. Puis, parlez lentement, ça aura deux effets positifs. Le premier, c'est de vous mettre à l'aise et le second, c'est de réfléchir à ce que vous allez dire. Il y a trois critères simples à retenir lorsque vous devez improviser. Le premier, c'est la sincérité. N'essayez pas de chercher à sortir et à dire un discours élaboré. Soyez sincère. Si vous ressentez quelque chose, si par exemple vous êtes stressé, dites-le. Si vous n'avez pas l'habitude de faire ça, d'aller aborder des filles dans la rue, d'aborder des filles dans les bars, peu importe, dites-le. Parce qu'en plus, lorsque vous allez verbaliser ce que vous êtes en train de ressentir, lorsque c'est une émotion, votre discours n'en devient que plus touchant. N'essayez pas de masquer votre ressenti ou de biaiser vos sentiments. Soyez sincère, soyez honnête, dites ce que vous êtes en train de ressentir. Lors de vos rencontres, en fait, improvisez. Dans la rue, la fille, qu'est-ce qu'elle attend de vous ? Elle attend de vous un parlez vrai, que vous lui dites vraiment ce que vous attendez d'elle. Elle n'attend pas des phrases apprises par cœur que vous allez sortir à tout bout de champ, les mêmes phrases à toutes les filles que vous allez rencontrer. Là, elle va sentir un manque d'authenticité et de sincérité de votre part. Euh... T'as une tête à être prof, un peu ? Non, je ne suis pas du tout prof. Non ? Non, pas du tout. Ok. Tu fais quoi ? Je travaille dans le tourisme. Ok. Il y a plein de gens, j'ai l'impression, ici, qui travaillent dans le tourisme. Beaucoup, oui. Il y en avait dans le bar et tout. Ok. Et donc, tu fais visiter quoi ? Et je travaille à Saint-Emilion. Ok. Ah, c'est un tourisme... Ok. Ok. Je ne savais même pas que ça rentrait dans le tourisme. Eh oui, si. Ok. Cool. Le second critère simple qui va vous permettre d'improviser, c'est d'être spontané. Puisque vous n'avez pas de discours rodé, que chaque rencontre est nouvelle, que chaque fille est différente, vous allez être obligé d'être spontané. Le seul danger, c'est d'être pris de court et de n'avoir rien à dire. Mais qu'est-ce qui vous empêche de changer les règles du jeu et de réagir sur les éléments qui vous entourent ? Servez-vous de sa tenue vestimentaire, servez-vous de ce qu'elle a dans les mains, de ses lunettes de soleil, je ne sais pas, d'une écharpe, de la pluie, du beau temps, des gens qui vous entourent, d'une personne en terrasse, enfin, qu'importe. Tous ces éléments vont vous permettre d'improviser et d'être spontané. Ne restez pas focalisé sur « je dois créer de la conversation, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux dire ? » parce que c'est le meilleur moyen de complètement vous perturber, de faire une autocritique pendant votre rencontre. Et là, vous allez être… il va y avoir plein d'informations qui vont arriver dans votre tête et vous allez être complètement perdu. Donc, réagissez sur le monde qui vous entoure parce que ça bouge autour de vous lors de chacune de vos rencontres. Et donc, c'est son anniversaire ce soir. C'est son anniversaire ce soir. Je suis désolée, mais il va falloir que j'aille acheter les places, ça sera trop tard. Il n'y a pas de problème. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ton numéro. Comme ça, on se reverra après. Oui, évidemment. Le dernier critère pour toujours savoir improviser est la simplicité. Et puis, puisque vous devez improviser pour chacune de vos rencontres, évitez de partir dans de longs échanges interminables. Parce que sinon, vous risquerez de perdre l'attention de la fille. Vous devez être court et simple lorsque vous discutez avec une fille que vous venez de rencontrer, que ce soit dans la rue ou dans un bar. Vous devez aussi donner du rythme à votre rencontre. Si par exemple, vous l'avez abordé dans la rue et que vous voyez qu'elle a un peu de temps devant elle, proposez-lui d'aller vous asseoir cinq minutes. Proposez-lui d'aller prendre un café. Proposez-lui de marcher un peu. Mais surtout, donnez du rythme pour faire vivre votre rencontre tout en restant simple. L'idée, c'est que votre message soit très clair. Votre intention soit très claire à son esprit pour qu'elle puisse bien comprendre pourquoi vous êtes en train de passer ce moment-là. Pourquoi vous êtes en train de discuter avec elle ? Parce que l'objectif, c'est de prendre son numéro de téléphone et de la revoir. Mais si vous partez dans de longs échanges, peut-être qu'elle ne comprendra pas clairement quel est votre objectif. Donc, faites attention à cela et surtout, restez simple. Évidemment. Ça me semble le plus simple. Écoute, pourquoi pas ? Cool. Pourquoi pas ? On verra. Est-ce que je décide ? Je prends juste ton numéro. Mon prénom peut-être aussi ? Oui. Je m'appelle... Moi, je m'appelle comment ? On n'a aucune idée. En fait, on se l'est dit. Ah bon, c'est vrai ? Ah bah putain, j'étais tellement morte de rire que je n'ai même pas réalisé. Je suis désolé. T'inquiète ? Je ne te souviens plus. J'avoue que j'avais oublié en plus. Tu vois ? Avec un peu de stress et tout. Pour devenir à l'aise en improvisation, vous devez avant tout le faire pour vous. Vous devez avant tout prendre du plaisir à le faire lorsque vous allez aborder une fille. Et vous devez oublier votre autocritique que vous pourrez vous faire en même temps que vous êtes en train de parler. Parce que c'est cette autocritique-là qui va venir torpiller vos pensées. et qui va vous perdre complètement dans l'improvisation que vous étiez en train de faire. Vous êtes à quelle terrasse ? C'est impossible, c'était pas une terrasse. Non, en fait, on est sortis de terrasse. Est-ce qu'il n'y a pas de terrasse ici ? On était juste là, là, au... Le truc s'appelle S.A.R.L. Manfrey, mais c'est pas le vrai nom. La maison du café. Ah, ok. Et ton prénom, c'est comment ? Pierre. Alors... 06... Je suis un lent, moi. 90... J'ai dit que ton prénom, c'était... C'est quoi ton surnom ? Un point très important, c'est de laisser venir l'inspiration petit à petit, mais surtout de ne pas attendre à recevoir la révélation magique qui fera de vous un roi de l'improvisation. Ne vous prenez pas la tête. Prenez les mots comme ils viennent. Vous devez savoir que votre cerveau va vous donner des idées pour discuter selon sa logique. Donc, ce que vous direz va être logique. Contentez-vous d'être vous-même et vous verrez qu'après chacune de vos rencontres, ne soyez pas déçus, mais prenez ça comme de l'expérience parce que c'est grâce à toutes ces rencontres-là que vous réussirez à progresser. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Dans tous les cas, on se trouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pleine de bons conseils. Mais pour le moment, restez connectés et surtout, je vous dis un grand au revoir !